Les nations ont connu la présence des autorités régionales, préfectorales et éducatives. Nous sommes heureux de constater que les bonnes dispositions sont prises dans cette école pour recevoir les candidats avec le respect strict des mesures barrières qui sont étiquetées. Nous avons donné des sages conseils à nos candidats pour que tout se passe dans la discipline et aussi dans le sérieux. Parce que comme le directeur de cabinet le disait, la tricherie n'a pas sa place ici. Dans la préfecture, c'est le profil infirmier d'état qui est concerné par cette évaluation. Elle va durer quatre jours dans sa phase théorique. Avant ce jour, vérifier toutes les salles, les 18 salles de classe, d'examens, pour voir si la distanciation sociale est bien respectée. Et c'est ce qui a été fait, vraiment, j'ai bien apprécié. Ici, il n'y a que les infirmiers d'état, de tous les établissements publics et privés de santé, de Kindia. Nous remercions l'état parce qu'il a mis les moyens à disposition, les kits, les bavettes, ainsi de suite. Pour notre région seulement, nous avons eu plus de 85 000 bavettes que nous avons distribuées à nos écoles pour les candidats. Le lundi prochain, les épreuves pratiques seront lancées dans la région de Kindia. Ils sont au nombre de 3 433 candidats, dont 2 114 filles, à passer ces examens. Les mêmes rigueurs ont été constatées en Zéry-Couré. Là-bas, ils sont près de 2 000 apprenants à affronter ces épreuves. Sur place, nos correspondants, l'anciers Kamisoko, Lamine Diallo et Mohamed Salé-Opaï. Ils sont au total 1 800 candidats, dont près de 1 000 filles, à affronter les épreuves des examens de sortie de cette année en région forestière. Ces futurs hommes de métier compétissent dans une quinzaine de filières pour 7 centres d'examen dans la région administrative de Zéry-Couré. La diversité des filières enseignées est appréciée par les autorités locales. J'accorde beaucoup plus d'importance en l'enseignement technique professionnel qu'en l'enseignement général. Parce que c'est l'enseignement technique professionnel qui développe le pays. Vous êtes vraiment le futur cadre technique de ce pays. Donc bonne chance à vous et soyez rassurés du soutien du gouvernement et du professeur Alpha Condé à l'éducation en général, mais à l'enseignement technique en particulier. Ces examens se déroulent dans le strict respect des mesures barrières. Installés un partable banc, tous les candidats ont l'obligation de se protéger afin de limiter tout risque de contamination. Des mesures scriptées à la loupe par les responsables de l'enseignement technique. Ce ne sera pas à travers l'éducation que vraiment la pandémie va vraiment s'insurer au niveau de notre région. Donc à tout prix, nous devons respecter, c'est-à-dire à toute nécessité, les mesures barrières. Conformant vraiment au directoire du département. Yassa Théoro est candidate à mécanique auto. Elle se dit prête à relever le défi dans cette filière où les femmes se font rares. Je sais que je vais décrocher et je suis engagée. Je suis vraiment prête à le faire et à représenter tous mes amis, tous les mécanismes partout dans le grand monde. Je suis prête à le faire. Au même moment à Béla, tout comme dans les autres préfectures de la région, les examens ont bien débuté. Dans le pays cognant, la deuxième promotion de la plomberie et de la maçonnerie affronte les épreuves de cette année 2020. Je vous l'annonçais dans les titres politiques donc. La révision exceptionnelle des listes électorales a pris fin ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Cette opération a permis d'assainir le fichier électoral en radiant les doublons et en inscrivant les nouveaux électeurs ayant atteint l'âge de voter. Plus de 2000 opérateurs de recensement ont été recrutés et formés. Comme prévu dans le calendrier électoral, la Commission électorale nationale indépendante respecte les 15 jours consacrés au recensement exceptionnel des électeurs. Cabinet Sissé, accompagné par ses deux vice-présidents, sionne quelques commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. Dans les KER visités, aucune anomalie majeure n'a été signalée. Un fait apprécié par le président de la CENI. Nous sommes là pour non seulement encourager l'équipe technique, les membres des KER qui ont fait ce travail, avec la saison de pluie, ils ont bravé toutes ces difficultés pour pouvoir travailler pendant les 15 jours qui ont été définis par la CENI au titre de la révision exceptionnelle. Deuxième message aussi, c'est de dire que tous les Guinéens qui étaient dans ces situations devraient, dans les conditions normales, se présenter. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, alors il va être difficile pour eux de voter le jour J. Alors, le message le plus important, c'est qu'on ne peut pas prétendre voter le jour du scrutin si on n'a pas son nom sous la liste électorale. Alors, c'est l'opportunité qui a été offerte à nos compatriotes vraiment de s'inscrire. Ce lundi, c'était la dernière chance pour les citoyens concernés par cette opération d'enrôlement. Il s'agit des jeunes qui viennent d'avoir 18 ans révolus, des électeurs mis de côté à la demande de la CEDAO et ceux qui n'ont jamais été enrôlés. Une consigne respectée par les opérateurs de saisie. Dans mon bureau ici, des gens commencent à venir massivement. C'est pas parce que la manière dont les gens venaient au début, ce n'est pas comme ça maintenant. Nous avons travaillé dans la sérénité. On n'a pas constaté d'anomalie jusqu'à maintenant. Tout se passe bien. L'engouement était là. Il y avait des hommes âgés qui venaient et qui transmettaient les informations aux autres de venir s'enrôler ici. Mon rôle ici, c'est de surveiller s'il n'y a pas de gens indûment enrôlés et contrôler aussi les cartes des gens si c'est aux normes. Parce qu'il y a certaines qui viennent ici avec des cartes. Déjà, leur session est passée. Bon, c'est préférable de leur arranger avec des attestations. L'opération suivante est la gestion des candidatures. Cette activité est la deuxième grande étape du chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez déjà, les Guinéens s'apprêtent à voter pour le compte de la présidentielle. La CODEC, Coalition démocratique pour le changement dans la continuité, a tenu sa convention nationale. Plusieurs partis politiques, mouvements et associations ont répondu présents. Une rencontre au cours de laquelle cette formation politique a désigné le candidat de l'élection à venir. Amadou Touré était de la partie. A moins de trois mois du 18 octobre, date proposée par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'organisation de l'élection présidentielle, la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité, CODEC, organise sa convention nationale. Elle a connu la participation des délégués des 116 partis politiques et ceux des 256 mouvements, associations et organisations de la société civile, membres de la CODEC. Face aux enjeux que représente notre convention, je voudrais vous suggérer de vous pencher pendant le débat sur un certain nombre d'acquis et des défis, notamment la réalisation du barrage de Caleta, la construction en cours des barrages hydroélectriques de Swapiti, Amaria et de Kukutamba, la mise en oeuvre du programme national d'appui à l'emploi jeune. La CODEC invite, compte tenu de tout ce que nous venons d'énumérer, invite la Convention nationale à choisir l'homme qu'il faut pour diriger notre pays. La Guinée forestière fait le constat que la décennie qui s'achève aura été la meilleure et la plus productive de toute l'histoire de notre grande nation. Jamais le pays n'avait enregistré d'aussi importants progrès et d'aussi grands chantiers à travers tout le territoire guinéen. Pour les prochaines années, il faut que ces efforts continuent sur le terrain pour la décennie à venir. Créée en mars dernier, après l'adoption de la nouvelle constitution, la CODEC a pour mission la préservation des acquis démocratiques. Grâce au méga-projet minier, chiffré à plusieurs dizaines de milliards de dollars, avec bien sûr leurs effets induits pour les secteurs vitaux de notre économie, aux nombreuses centrales thermiques, à la fulltitude de gigantexes barrages hydroélectriques, en cours de construction ou projetées pour une forte industrialisation de notre pays. au bout d'humains réalisés et en cours de milliers de kilomètres de voiries urbaines, de routes interurbaines et sous-régionales, ainsi que la construction avancée ou attendue de grands ponts et d'échangeurs routiers à Conakry et à l'intérieur du pays. considérant qu'un homme qui présente un tel bilan et offre autant de perspectives réelles et réalisables dans le temps, la CODEC, en tant qu'allié solide et loyal, ne saurait se défausser et manquer son rendez-vous avec l'histoire. N'est-ce pas ? C'est pourquoi nous, membres de la CODEC, réunis ce jour 3 août à Conakry, en convention nationale, avec le mandat de la base de notre organisation, affirmons ce qui suit. 1. Nous répondons favorablement à la demande du RPG Arc-en-Ciel, consistant à désigner 1. et unique candidat au compte de la grande mouvance présidentielle. 2. Nous décidons d'investir solennellement notre entière confiance dans un candidat rassurant à la prochaine élection présidentielle, qui est le professeur Alfa Kondé. Les travaux de cette convention ont abouti à la désignation du candidat de la CODEC. Un choix, selon les organisateurs, fondé sur le bilan, l'espoir, mais surtout, de la continuité. Nous faisons le choix d'entériner les volontés exprimées en faveur du professeur Alfa Kondé pour ses qualités d'homme d'Etat, de paix, de dialogue et de grand bâtisseur de la nation, qui a toujours servi avec courage, loyauté et sacrifice notre grand peuple. Maintenant que nous avons désigné ensemble notre candidat à l'élection présidentielle prochaine, le professeur Alfa Kondé, une étape est désormais franchie. Nous sommes convaincus que les suiveurs le seront également, à savoir le choix du professeur Alfa Kondé par le RTG à Tantiel lors de la convention de ce grand parti dans les prochains jours et l'acceptation par le président Alfa Kondé lui-même de cette investiture. Mais le plus difficile reste encore à venir, le faire élire et le faire d'un de premier tour du scrutin. Dorénavant, dans toutes les villes et toutes les campagnes à travers le pays entier, levons-nous et allons à la rencontre de tout le monde, paysans, éleveurs, pêcheurs, ouvriers, enseignants, médecins, artistes, sportifs, diplômés, étudiants, bref, toutes les catégories professionnelles de tous les genres, de toutes les confessions, de toutes les régions, de toutes les élus du pays, pour leur parler de la Guinée et des Guinéens, de notre présent et de notre avenir commun, ainsi que des réponses que notre candidat propose pour défis actuels et futurs. Demandons aux électeurs souverains en tout de faire le bon choix, le meilleur choix, le choix d'Apa Kondé, le choix du bilan, le choix de l'avenir et le choix de la confiance. La coalition démocratique pour le changement dans la continuité CODEC est une alliance politique proche de la mouvance présidentielle. Elle a remplacé la CODENOC, coalition démocratique pour la nouvelle constitution. Et puis, le président de l'Assemblée nationale est en région forestière. L'honorable Amado Damaro Kamara est allé faire passer le message de paix et d'unité nationale du chef de l'État, une occasion saisie par les populations de réitérer leur soutien aux actions du président Alpha Kondi. Après Kirouani, où il a célébré l'Aïd El-Kébir, le président de l'Assemblée nationale est à Kisidougou. Une occasion mise à profit par les autorités préfectorales et communales pour lui réserver un accueil digne. Il est de notre devoir de prouver que la population de Kisidougou reste de même derrière les idées du président de la République, le professeur Alpha Kondi. Et nous savons que le président de l'Assemblée fait partie de ces idées. Donc, Kisidougou n'a pas de doute pour vous réceptionner. Voici pourquoi aujourd'hui, malgré cette pandémie, on s'est un peu manifesté pour vous recevoir parce que vous êtes chez vous, à qui c'est que vous. Dans une ambiance festive et conviviale, le président du Parlement guinéen a fait un bref aperçu les acquis de son prédécesseur, les activités en cours et les perspectives de la 9e législature. Une législature dont la mise en place réjouit la jeunesse guinéenne. C'était l'avenir politique de notre parti. C'est ça aussi la réalité. Nous voudrions que, tel que souhaité par le président de l'Afrique, vous autres, que ce parti-là soit comme l'ANSI en Afrique du Sud. Peut-être pas pour toujours, mais pour l'entendre au terme. Mais à cela, il faudrait que certaines conditions soient là aussi. C'est notamment des femmes et des hommes capables de porter le parti. Il faut que c'est des complexes. Dans la langue du tiroir, l'honorable Amadou Damaro Kamara apprécie cette réception spontanée dont il a bénéficié. Par ailleurs, il invite les citoyens et les responsables administratifs et politiques à resserrer les rangs pour soutenir les projets de développement de la Guinée. La religion est cette bonne nouvelle. Bientôt, la reconstruction de l'église Saint-Louis de Kisidougou. Les travaux vont coûter plus de 6 milliards de francs guinéens. Le président de la République a offert la plus grande partie du montant. Les fidèles chrétiens se réjouissent déjà. C'est un reportage de Abdoulaye Yalo rendu en studio par Valérie Talimane. La pose de cette brique marque le début de la reconstruction de l'église catholique de la paroisse Saint-Louis de Kisidougou. L'objectif est d'offrir à la communauté chrétienne de cette préfecture une nouvelle bâtisse. 5 milliards de francs guinéens, c'est le montant offert par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour la réalisation de l'édifice. Un geste qui réjouit le diocèse de Cancan. C'est un don du président de la République, du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, avec tous ses collaborateurs qui voient que le Dieu que nous prions, en Guinée, c'est le même Dieu, c'est le unique et cette pensée l'a inspiré pour nous offrir ce joyau. Nous commençons aujourd'hui les bâtisses de la construction. Je voudrais le remercier de ton cœur au nom de tous les diocènes de Cancan, au nom de tous les chrétiens de la Guinée, pour ce nom magnifique qu'il fait à l'Église catholique, à l'Église de Kisidou. Que Dieu, notre Père, de qui vient tout ce qui est bien, vous donne la grâce et la paix. Vous dites, béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Une fois terminée, cette Église aura une capacité d'accueil de plus de mille fidèles qui viendront accomplir leurs obligations religieuses. L'action du président de la République est plus que salutaire. C'est l'occasion pour nous de remercier le président de la République qui a toujours pensé à Kisidou dans le cadre de la réalisation des édifices religieux. Vous comprenez cette gigantesque mosquée qu'il a bien voulu offrir à la population de Kisidou. Et cette fois-ci, il nous offre encore une belle et une grande Église catholique. Selon les clauses du contrat, le projet de construction devrait être exécuté sur une période de six mois. Les fidèles de cette paroisse s'engagent à s'impliquer activement pour la réussite des travaux. Et c'est tout pour les infos. Merci de nous recevoir chez vous. Faites aussi un tour sur notre site le3wrtgcoloma.info. Je vous retrouve demain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501